J'adore les radis et j'utilise systématiquement les fannes de radis. Évidemment, on utilise des fannes de radis bio. Et pourquoi j'utilise les fannes de radis ? Puisqu'en fait, elles sont un concentré d'oligo-éléments, d'antioxydants, de vitamines. Bref, c'est une bombe nutritive les fannes de radis. Alors surtout, ne les jetez plus. Et pour reprendre votre santé en main à l'aide de moyens naturels, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Pour réaliser ce pesto de fannes de radis, évidemment, on utilise les fannes d'une botte de radis. Pour ceux qui ne connaissent pas, les fannes de radis ont un petit goût d'ortie, un petit goût de cresson, un petit goût de piquant en fin de compte. C'est très léger et de toute façon, avec la préparation que je vais vous proposer, vous verrez que vous n'aurez absolument pas cette sensation de piquant en bouche. Ensuite, on a besoin de 30 g de poudre d'amande, de 30 g de parmesan. J'utilise moi, j'aime bien le zeste du citron. On utilise une gousse d'ail et puis, pour relever un petit peu le tout, j'aime bien mettre du piment d'Espelette. Et on va ajouter deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pourrez évidemment en ajouter un peu plus si vous le souhaitez, par rapport à la texture que vous souhaitez obtenir. Ce pesto de fannes de radis, vous pouvez le réaliser avec des bottes de radis bio, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas vous retrouver avec les pesticides. Vous pouvez le réaliser de mars à juillet à peu près, lorsqu'ils sont cultivés en pleine terre. C'est à ce moment-là, effectivement, que les fannes de radis ont le meilleur goût. Ce pesto, vous pouvez le déguster avec du pain, avec des légumes crus, à l'apéro, ou bien dans votre salade composée, dans un bouddha bowl. Ou encore, vous pouvez l'utiliser comme du pesto de basilic, avec des pâtes par exemple. Et vous verrez, ça va enrichir votre plat de pâtes et c'est délicieux. Ce pesto peut être adapté et modifié à souhait, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des fannes d'autres légumes, notamment les fannes de betterave, vous pouvez utiliser des fannes de fenouil, des fannes de carottes. Et en fonction de vos envies et de vos goûts, vous pouvez modifier les épices, ajouter du paprika, du curcuma, du cumin. Effectivement, je ne peux que vous encourager à tester en fonction de vos goûts. On passe maintenant à la réalisation. Donc dans un premier temps, je vais donc m'occuper des fannes de radis. Donc pour cela, je vous conseille de les faire tremper dans de l'eau, parce que souvent il y a beaucoup de sable avec les fannes de radis. Et donc ça permettra à ce que le sable effectivement reste au fond et que vous ayez des fannes qui soient propres. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au niveau de la fannes de radis, la tige, en fait, je vous conseille de l'enlever. Parce que sinon, ça ramène un peu d'amertume. L'idée, c'est de mixer l'ensemble des ingrédients. Donc les 30 grammes de poudre d'amandes, les 30 grammes de parmesan. Je vais mettre un peu de piment d'Espelette. Je vais mettre le zeste de citron. Donc ça, ça donne un petit goût acidulé. C'est très sympa. Donc je n'ai pas toujours avec moi cet ustensile qui est très pratique pour faire le zeste de citron. Autrement, j'enlève la première couche et puis je coupe des petits morceaux. Et j'ai oublié de vous préciser qu'effectivement, mon citron est vert. Néanmoins, c'est un citron jaune puisqu'il n'a pas été traité. Je l'achète dans un magasin bio et ils ont pris le parti de ne pas déverdir les citrons pour pouvoir les vendre jaunes. J'ajoute donc une gousse d'ail. La gousse d'ail, ça va permettre de donner un petit goût et de relever en fin de compte le pesto de fannes de radis. Et puis enfin, j'ajoute deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Je privilégie évidemment les huiles bio, première pression à fond. Donc les fannes de radis sont maintenant essorées. Surtout, il est vraiment important de bien essorer, sinon ça va mouiller un peu trop votre pesto de fannes de radis. Et comme je vous l'ai dit, il y avait énormément de sable dans le fond de l'eau. Donc soyez vigilants à bien faire tremper vos fannes de radis. J'ajoute mes fannes de radis. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer au mixage. J'ai mixé juste quelques secondes. J'ai rajouté un tout petit peu d'huile pour que la texture soit idéale. Il est maintenant temps de passer à la dégustation. Vous pouvez déguster ce pesto de fannes de radis avec des radis par exemple pour l'apéro. Ose également sur du pain, des blinis, avec vos pâtes, dans vos salades composées, dans votre bouddha bowl. Et vous allez voir, c'est un régal. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de tester une recette avec les fannes de radis. Et donc de faire un pesto de fannes de radis. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. Peut-être que vous avez des gourmands autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour être notifié à chacune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Et ensemble, prenons soin de nous. Merci.